Le tableau de la situation des compatriotes en prison, en exil ou poursuivie est la suivante. Prison civile de Cotonou, au moins 78 personnes, dont Albert Afouda, enlevé à Chahouro, à 3h du matin le 10 juin, les gardes-forts et chauffeurs du président Yaïboni, des élèves et étudiants, dont les responsables de l'UNSEM, Josué Boubedi, Samuel Clotowé, Alexandre Bouillon, Firmen Bounguet, Bion, etc., des Nigériens, vendeurs de fricories, présentés comme des mercenaires, etc. Prison civile de Parako, au moins 20 personnes, dont Ousmane Tadjoudine, prison civile d'Abome, 9 personnes, Prison civile d'Akromisreté, une vingtaine, dont Laurent Métoyon, Édouard Adé Goké, Saliu Usao, Célestin Aounon, Moura Jérémy, etc. Prison de Malabo, Guinée-Équatoriale, Bertin Koubi, Mouta Béné. Pendant que nous préparons ce point de presse, il nous est revenu qu'en dehors d'Albert ou Akouda, de nombreux autres compatriotes ont été arrêtés à Chaurou et Savé et transférés à Kotonou et Parako. Nous voulons signaler ici que les compatriotes Joseph Aïmasé, Korogone Jadisira, Sani Zachary, Ismaël Godobé, Dasi Djidjoko, ont été libérés après avoir purgé des peines de 2, 6, 8 mois avec ou sans condamnation. Personnes recherchées, Dassa, 21 personnes, dont Ségla Agilé, Aimé et Ota Élysée dit Volcan. Exilés politiques, aux anciens s'ajoutent Théophile Yaourou, responsable FCBE et d'autres personnes décidées. Le gouvernement retire l'information sur les personnes mortes sous les tirs à balles réelles à Kotonou comme Akilibo, Shaourou et Savé. À ce jour, nous n'avons que trois noms. Prudence Viyoutou, Amosou, qui laisse sept orphelins. Ardel, Tandisou, et Maman, Assouma. Nous demandons à tous ceux qui peuvent permettre en savoir davantage sur ces cas de bien, vouloir saisir le comité de soutien pour l'ODHP et mettre la parapé. La répression judiciaire s'articule sous plusieurs formes aujourd'hui. L'une des formes les plus criades est la juridiction d'exception du reste, contraire à la Constitution qu'est la Cour de répression des effets, des effets, de l'éducation économique et du terrorisme criades, avec des juges à ordre. Faut-il rappeler que cette Cour s'acharne sur Métoyon et Consor, alors que le témoin à charge, Romain Bocan, a avoué que c'est à la BEF qu'on lui a remis la liste de Métoyon et ses compagnons avec les montants de commissions à leur imputé. Le même Romain Bocan a supplié ses victimes avec sa fille pour que Métoyon, Adé Goké, Moussaou, etc. lui pardonne de se rendre complice du complot du pouvoir contre eux. Malgré cela, et sans aucune preuve, les juges, au lieu de libérer Métoyon et ses co-accusés, retiennent de les condamner. Pour service rendu, il décide de libérer Romain Bocan pour avoir opéré. En rencontrant la délégation de Chahouou, le président a reconnu ouvertement que la justice peut se tromper. Si tel est le cas, qu'il reconnaisse humblement aujourd'hui que la justice de notre pays s'est trompée et que le 24 prochain, que tous les détenus politiques retrouvent leur liberté et rejoignent leur famille. Merci.